Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit point lecture de base je voulais laisser pas mal d'espace, 3 mois environ entre ce genre de vidéos mais rien qu'en l'espace d'un mois j'ai lu plus de 8 livres donc c'est un petit peu compliqué, là il y en a 6, j'en ai écouté un en livre audio et l'autre je l'ai lu sur Macobo alors on va commencer avec ce qui paraît évident j'ai lu deux tomes de The Wheel of Time le tome 6 Lord of Chaos et le tome 7 A Crown of Swords et c'est des opposés puisque le tome 6 est devenu mon tome préféré pour le moment dans la saga et le tome 7 il est tout au bas de ma liste, il était très très bof alors pour ce qui est du tome 6 j'ai juste adoré du début à la fin il s'est passé tellement de choses, on a eu tellement d'informations et la scène finale était juste oh mon dieu quand j'y repense j'ai encore des frissons tellement c'était épique et non il y a juste, j'ai qu'à voir ma feuille de notes, il y a trop de choses que j'ai adoré dans ce tome 6 et j'ai surtout adoré le développement de Rand dans cette histoire parce qu'on en apprend pas forcément plus sur lui mais on voit une face qu'on voyait pas avant c'est quelqu'un de super torturé qui a beaucoup de décisions à prendre et des décisions pas faciles et je viens de me rendre compte que j'ai encore tout l'autre côté avec des notes ok donc c'est vraiment... ok j'ai des choses à dire sur ce tome 6 je prévois toujours de faire des chroniques séparées pour chaque tome il faut juste que je trouve le temps et que je me remette aussi un petit peu dans chaque tome histoire d'en faire une chronique plus complète disons que ce qui m'a vraiment le plus plu c'est qu'on a énormément de retournements de situations des pouvoirs qui s'inversent et des personnages qui continuent encore et encore à se développer dans ce tome 6 aussi il y a énormément de développement au niveau de la magie, du système de magie on apprend 2-3 petites subtilités qui peuvent être suivant comment très 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 utiles ça dépend pour qui on a aussi les Forsaken qui sont beaucoup beaucoup plus présents dans ce tome 6 bref il y a juste plein de choses qui se passent comme je l'ai dit et je pense que c'est un tome plus ou moins majeur pas autant que le 4 mais il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à partir de ce tome 6 et contrairement à ce tome 6 le tome 7 c'était plat ça se voit au post-it comme je vous l'ai dit regardez moi la différence entre tome 6 et tome 7 on voit tout de suite que dans le tome 7 la première moitié il n'y a rien, il n'y a juste rien la fin a amélioré un petit peu les choses mais si je prends mes petites notes il n'y a pas grand chose il y a juste quelques personnages qui sont plus approfondis dans celui-ci mais au niveau de l'action il n'y a pas grand chose qui change c'est surtout à la fin qu'il y a des nouvelles apparitions des nouvelles créatures qui remettent un petit peu en question l'espèce de tranquillité qu'il y avait dans le début de ce tome 7 donc j'ai hâte de lire le 8 pour savoir si ça va reprendre un petit peu de rythme ensuite je vais vous parler de All That Remains par Sue Black qui est une anthropologue judiciaire et qui dans ce livre va nous donner un petit aperçu de ce que son métier implique et si vous n'êtes pas trop nouveau sur cette chaîne et bien vous savez peut-être que j'ai fait un an de sciences criminelles de sciences forensiques et j'adorais ça malheureusement c'est un parcours très très difficile et très exigeant et j'ai laissé ça de côté pour les lettres non, pas de regrets quoi que je sais pas parce que justement quand je lis ce genre de livre ça me revient mais tout ce que j'aimais dans ce pas forcément dans ce métier mais dans ce domaine ça me revient en pleine figure et je suis là oh là là j'adorerais faire ça parce que l'enjeu d'être anthropologue judiciaire c'est de faire parler les os, les restes humains et je trouve ça tellement fascinant de voir qu'il y a juste tellement d'informations qui sont enregistrées dans nos os il y a aussi la question de l'identité comment on peut donner une identité à un corps qui est retrouvé complètement par hasard et tout ce qui est aussi innovation elle en discute et c'est juste fascinant alors elle parle aussi de la mort comment est-ce que les gens perçoivent la mort comment ça a un petit peu changé au fur et à mesure des années et ce passage là en l'occurrence ce chapitre il était très très touchant parce qu'elle parle beaucoup de son expérience personnelle dans son métier mais aussi dans sa famille et non j'ai juste adoré et c'est une personne que j'admire énormément si vous allez regarder sur Youtube elle fait une conférence au Royal College London je sais plus il faut que j'aille vérifier non c'est le Royal Institution et elle fait une présentation alors je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir et c'est sur comment l'anthropologie forensique aide à résoudre des cas et un peu tout ce que ça implique et elle est juste incroyable dès que je peux je vais m'acheter son livre en physique parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais souligner et sur lesquelles j'aimerais revenir aussi et je crois que très bientôt elle va sortir un autre livre qui s'appelle Written in Bones je pense que c'est un peu une suite à All That Remains mais il faudrait voir si ça a été traduit en français je pense pas si je mets rien sur l'écran c'est que ça a pas été traduit en français ensuite j'ai terminé ma relecture de Sabriel qui est le premier tome d'une saga qui s'appelle The Old Kingdom par Garth Nix donc j'ai fait une relecture tout simplement parce que comme je l'avais écouté en livre audio j'étais pas forcément très concentrée et c'était l'année dernière j'avais plein de choses à faire et j'étais pas à fond dans ce livre là ce qui est très dommage parce que à ma seconde lecture j'ai tellement adoré encore déjà alors j'avais mis un 4 étoiles déjà ce livre de base c'était une très bonne note mais là j'ai augmenté un petit peu parce que non ça vaut la peine c'est de la nécromancie mais d'une façon tout à fait inédite parce que c'est des nécromanciers qui travaillent à garder les morts morts puisqu'il y a une espèce de magie noire c'est de la free magic qui fait en sorte que les morts reviennent pour prendre le contrôle voilà mais on a Sabrielle qui est la fille d'un nécromancier qui a vécu à l'écart dans une ville qui ressemble un petit peu à notre monde plus ou moins moderne ça remonte quand même à quelques années je pense mais disons qu'elle est grandie de l'autre côté du mur donc du côté où il n'y a pas de magie en tout cas pas de free magic ils ont une autre sorte de magie qui s'apprend et du coup le problème c'est que il y a de la free magic qui est en train de de mijoter et en train de faire des trucs pas très très cool donc elle doit traverser le mur déjà pour retrouver son père qui a disparu lors d'une mission mais aussi pour essayer d'empêcher les morts de revenir et de prendre le contrôle et il y a aussi une histoire de royaume avec des héritiers ou alors comment dire une famille un royaume qui voilà qui est juste tombé dans la bombe plus ou moins disons qu'il n'y a plus de reine ou de roi ils ont tous été tués donc c'est un peu le bordel aussi dans ce royaume il faut remettre les choses en place cette relecture elle va me servir pour continuer avec la suite donc là c'est le tome 2 qui s'appelle lire à elle et j'avais commencé à lire je pense que j'ai lu les 30 premières pages sauf que déjà c'est pas une suite directe c'est juste qu'on a un autre point de vue mais qui se passe quand même après tous les événements de ce premier tome donc c'était très très compliqué pour moi n'ayant pas beaucoup suivi ce qui se passait dans ce premier tome de continuer avec le tome 2 qui est beaucoup plus épais et j'ai juste trop hâte parce que c'était très 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 prometteur ensuite j'ai écouté deux livres audio mais maintenant j'ai acheté les livres en physique il s'agit de Faux et de I'm Thinking of Ending Things par Ian Reid c'est deux livres c'est juste la révélation de ce mois-ci puisque c'est des alors je sais pas comment est-ce qu'on les classerait mais c'est un peu des romans psychologiques vous savez qui aiment bien jouer avec votre esprit et qui finit par vous mind blown j'ai fait une vidéo complète dessus que je mettrai juste au-dessus si ça vous intéresse d'avoir des chroniques spéciales pour ces deux livres mais en gros sachez que c'est des des histoires plus ou moins courtes qui vont vous retourner l'esprit qui vont jouer avec vous qui vont vous mener sur de fausses pistes j'ai juste adoré j'aimerais en avoir plus de ce genre d'histoire super courte et très très captivante intrigante celui-ci je l'ai fini en une journée celui-ci en deux jours à peu près dans celui-ci on suit un couple qui est en train d'aller à l'autre bout du pays pour visiter la mère et le père du jeune homme et il y a aussi une tempête de neige qui est un petit peu menaçante du coup on a bien cette atmosphère de un truc qui cloche mais on sait pas trop quoi et j'en dirai pas plus parce que franchement vu la taille mais dans celui-ci le contexte est un petit peu différent puisqu'on suit encore un couple mais cette fois qui habite au milieu de nulle part vraiment et qui un jour se fait aborder ou plutôt se font contacter par une organisation qui prépare des voyages dans l'espace et apparemment l'un des deux dans ce couple a été sélectionné pour partir mais qu'est-ce que cela cache who knows ensuite je vais vous parler de Your house is on fire Your children are gone par Stephen Stephen Kissby alors comment vous dire c'est un livre d'horreur pas forcément dans le sens où ça fait peur mais c'est juste que c'est de l'horreur psychologique je trouve on suit plusieurs enfants issus d'un même village qui grandissent plus ou moins puisqu'on a des timelines tout à fait différentes et qui grandissent en être très très cruel et juste horrible je me sentais très mal en lisant ça parce que c'est des enfants dérangés avec une fascination morbide voire perverse des fois et c'est ouais mais en même temps c'était super captivant la plume elle était très très prenante j'avais envie un peu à contre coeur d'en savoir plus puisque je me suis dit bon comment ils vont finir ces enfants parce que forcément ce genre de personnes ça peut pas ça peut pas bien aller non c'est malsain mais je recommande quand même si vous voulez être un peu bouleversé ou alors mis dans une position un peu bizarre parce qu'on est quand même témoin de choses assez dramatiques ça dépend des fois pour ses enfants ou des fois c'est à cause d'eux du coup on ne les aime pas du tout on les déteste on est là mais pourquoi est-ce que tu fais ça pour l'amour du ciel pourquoi et ouais non c'était c'était une lecture très très étrange mais qui a quand même une certaine valeur au niveau de son écriture et de cette plume captivante mais ouais c'était étrange et le dernier livre que j'ai lu alors je l'ai terminé il y a quelques jours en arrière et en fait depuis c'est alors j'ai pas envie de dire c'est la panne de lecture mais il était tellement bien que j'aimerais bien avoir quelque chose dans le même style mais à ma connaissance je ne sais pas je connais rien de tel et il s'agit de The Sparrow par Maria Doria Russell vous pouvez aller voir mon dernier reading vlog et à la fin de ce reading vlog je fais une chronique plus ou moins bien je trouve de ce livre donc je vous invite à aller le voir c'était une lecture exceptionnelle c'est de la sci-fi avec un côté philosophique et limite théologique puisqu'on suit un jésuite mais plusieurs jésuites même en fait on suit aussi des scientifiques et un médecin une médecin qui partent ensemble pour aller découvrir repérer une planète qu'ils ont pu observer et qui a attiré leur attention puisqu'apparemment il y aurait des êtres vivants et intelligents sur cette planète sauf que ça tourne mal en fait on a deux timelines on a une timeline qui est dans un présent si on veut c'est 2060 un jésuite revient parce qu'en fait c'est le seul à revenir on ne sait pas pourquoi qu'est-ce qui s'est passé c'est le premier chapitre on sait juste qu'il est revenu seul traumatisé violenté et qu'est-ce qui s'est passé c'est la question et la deuxième timeline c'est 2019 c'est funny puisque le livre a été écrit en 1997 et en 2019 justement ils ont repéré cette planète ils sont en train d'organiser leur mission faire ce groupe constituer ses membres et partir et on a aussi un peu plus tard après 2019 deux ou trois ans quatre ans après leur point de vue sur la planète et c'est tellement bien fait tellement bien construit on a les informations petit à petit il y a un mystère qui est construit avec la question mais de qu'est-ce qui s'est passé et c'est juste super j'admire beaucoup beaucoup cette auteure il y a une interview très très intéressante à la fin avec elle il y a aussi un afterword à la fin où elle compare elle l'écrit je pense plus tard parce que là c'est l'édition des 20 ans donc elle l'écrit 20 ans après en comparant les spéculations qu'elle a fait dans ce livre est-ce qu'elles se sont réalisées ou pas c'est assez intéressant de voir comment ces auteurs qui écrivent de la science-fiction comment ils réagissent après coup à des découvertes qui pourraient être faites ou alors qui iraient dans le sens de leur livre ou alors pas du tout et elle en parle c'était très très intéressant je vous recommande si vous avez cette édition d'ailleurs je crois qu'il n'existe plus que cette édition si vous commandez sur The Book Depository elle apparaît pas avec cette image elle apparaît avec celle-ci mais quand je l'ai commandé j'ai reçu cette édition donc je pense que il n'existe plus que cette édition donc je vous recommande vraiment vraiment de lire tout ce qu'il y a à la fin c'est super intéressant donc en soi l'histoire comme je vous l'ai dit pour plein 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 de choses différentes que ce soit la plume les personnages ça c'est vraiment l'avantage de ce livre c'est les personnages ils sont juste tellement bien travaillés tellement crédibles tellement plein de sens et d'émotions que j'arrive pas à me détacher je pense que c'est pour ça que je suis dans cette espèce de panne de lecture c'est parce que j'arrive pas à passer à autre chose après cette histoire c'était tellement bien c'est un coup de coeur je sais pas si je l'ai dit mais c'était un coup de coeur et ouais franchement je vous le recommande si vous voulez de la science-fiction mais pas trop pesante niveau scientifique mais plus sur les concepts les idées et comment est-ce qu'on interagirait avec des espèces intelligentes et toutes ces questions-là franchement c'est ça qu'il vous faut puis en plus il y a le mystère un peu de tension aussi donc non c'était super il y a un tome 2 je vais le commander je pense bientôt plus ou moins disons que comme c'est une fin qui est assez satisfaisante je ressens pas le besoin d'avoir la suite tout de suite là maintenant mais j'aimerais quand même je suis curieuse ceci dit je peux très bien lire ce tome 2 dans 3 mois puisque au final c'est quand même des tomes pour ce que j'ai pu voir du synopsis du tome 2 assez séparés et pas une suite directe si vous voulez donc ça me plaît cette idée d'avoir des suites et des séries qui sont pas dépendantes d'un tome à l'autre non plus mais qui font quand même évoluer les mêmes personnages et le même univers du coup c'est tout pour ce que j'ai lu pendant ce mois enfin pendant ce mois non puisqu'en fait j'ai commencé certains de ses livres le 11 avril et le dernier de Sparrow je l'ai fini le 15 mai donc c'est un mois mais c'est pas un mois précis dans tous les cas allez me suivre sur Instagram pour plus de news et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu plus de vidéos et activez la notification pour ne rater aucune vidéo sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye